Nous arrivons maintenant à la dernière façon de multiplexer des communications avec les sockets. Cette fois grâce à une fonction de l'API socket dédiée pour ça qui est appelée SELECT. Cette fonction SELECT est une fonction pour multiplexer les réceptions sur un seul thread ou un seul processus. Il s'agit d'une fonction bloquante avec un délai maximum au-delà duquel elle va retourner quoi qu'il arrive et qui nécessite l'enregistrement des descripteurs de sockets voire d'autres descripteurs de ressources qui peuvent être utilisés par SELECT. Par exemple des tubes, éventuellement des saisies au clavier et autres. L'enregistrement de ces descripteurs de sockets ou de ressources repose sur des ensembles de descripteurs de fichiers appelés des FD-SET. Donc comment fonctionne SELECT ? On voit que c'est une fonction qui renvoie un entier qui prend en paramètre l'entier NUMFDS qui a la valeur du descripteur de fichiers le plus grand dans l'ensemble des FD-SET plus 1 donc si le plus grand c'est 10, vous passez 11. READFDS est l'ensemble des descripteurs de fichiers en lecture ou en réception que vous allez scruter avec SELECT. WRITE FD-S est l'ensemble des descripteurs de fichiers en écriture ou en envoi que vous allez scruter. EXCEPT FD-S, il y a une petite erreur dans le mot, est l'ensemble des descripteurs de fichiers d'erreurs à scruter. Et TIMEOUT va être la durée maximum avant que la fonction SELECT se termine en retournant en l'absence d'événements. Vous pouvez voir la page de manuel MAN3P SELECT pour plus de détails. Donc toujours avec le même exemple qui est d'avoir un serveur TCP multiplexant les clients avec SELECT, on va voir comment utiliser SELECT pour justement multiplexer nos sockets. Sous-titrage Société Radio-Canada